On va aborder maintenant le périnée, l'anatomie du périnée. Alors, c'est quoi le périnée ? Vous avez ici la coupe frontale de tout à l'heure, mais représentée différemment. Elle est extrêmement intéressante pour comprendre justement où se trouve le périnée et du coup comprendre aussi les autres espaces dont on avait déjà parlé. Alors, vous avez bien sûr reconnu là les deux fémurs et puis vous avez reconnu ici en gris ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'oscoxane avec la branche ici eschiopubienne et là, en orange, le muscle obturateur interne qui ferme le foramen obturé. Et vous avez reconnu là le muscle héliopsoas et ces muscles ici, ce sont les muscles transverses, les muscles, pardon, larges de la paroi abdominale entéro-latérale. Alors, on vient d'expliquer ce que c'est que le diaphragme pelvien. C'est ce muscle-là, principalement, c'est ce muscle-là oblique en bas et en dedans. C'est le muscle élévateur de l'anus, couvert en haut par ce qui est ici représenté en vert, le fascia pelvien supérieur et en bas, le fascia pelvien inférieur. D'accord ? Alors, tout ce que je viens de dire, c'est juste pour que vous soyez orienté par rapport à ce schéma. Sur ce schéma, il y a différentes lignes. Il y a cette ligne ici discontinue, la ligne A. Il y a aussi cette flèche, la ligne H. Et puis, vous avez des flèches de B et C. La ligne A, elle passe par quoi ? Elle passe tangente aux épines iliaques entéro-supérieures, au crétiliaque. Elle est tangente au crétiliaque. Elle est transversale tangente au crétiliaque. La ligne H, elle passe par ce qu'on avait déjà expliqué, le détroit supérieur. D'accord ? Donc, ce qui fait qu'on va diviser tout cet espace-là, déjà, par ces deux lignes, en deux segments. Tout ce qui est au-dessous de la ligne H, c'est-à-dire ce qui est en jaune au-dessous de la ligne H, c'est ce qu'on appelle le petit bassin, au petit pelvis. Ce qui est entre la ligne H et la ligne A, c'est le grand pelvis, au grand bassin. Vous allez maintenant me dire, où est le périnée ? Le périnée, c'est tout ce qui est indiqué ici par la lettre C, par la flèche C, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessous du diaphragme pelvien, tout ce qui est au-dessous de ce muscle oblique en bas et en dedans, c'est-à-dire l'élévateur de l'anus, tout ce qui est au-dessous de ce muscle, c'est le périnée. C'est le périnée. Il est fait de ce petit triangle bleu, c'est ce qu'on va appeler tout à l'heure la fosse schiorectale, mais aussi par cet espace-là, en bleu, qui contient, entre autres, les organes génitaux externes, l'orifice anal, etc. On va le revoir. Il est aussi formé par, ce qui est indiqué ici, par la flèche C, ce muscle, ici en orange, on en a déjà parlé il y a quelques minutes, c'est le diaphragme urogénital. On verra de quoi il est formé. Donc je récapitule. Entre la ligne A, c'est-à-dire entre la crétiliaque et le détroit supérieur, c'est le grand bassin. Tout ce qui est au-dessous de la ligne H, mais au-dessus du diaphragme pélvien, c'est le petit bassin. Tout ce qui est au-dessous du diaphragme pélvien, c'est le périnée. D'accord ? Et c'est extrêmement important de comprendre cela. Maintenant, un de vos collègues m'avait posé la question déjà, quand on était à l'amphi, c'est quoi la grande cavité abdominale ? La grande cavité abdominale, c'est tout ça. Tout l'espace situé au-dessus du diaphragme pélvien. Tout ça, tout cet espace, c'est-à-dire le jaune plus le bleu. Et tout ça, c'est la grande cavité abdominale. Le bleu, c'est la grande cavité péritoniale. C'est le sac péritonial. D'accord ? Voilà, donc juste pour expliquer cette notion encore une fois. Maintenant, on va détailler le périnée. Vous connaissez maintenant où est-ce qu'il se situe, c'est-à-dire au-dessous du diaphragme pélvien. Donc, on peut le définir comme étant l'ensemble des parties molles situées au-dessous du diaphragme pélvien. Et on va maintenant le voir sur des vues de la superficie à la profondeur. Pour étudier le périnée, on va utiliser la position dite gynécologique, c'est-à-dire le patient, qu'il s'agisse d'un patient, c'est-à-dire d'un homme ou d'une femme, couché sur le dos, couché sur le dos, les cuisses écartées. Cela nous permet d'étudier et de bien voir les limites du périnée. Voilà. Le périnée, il a géométriquement la forme d'un losange. D'accord ? J'espère que vous arrivez à voir ici les lignes en pointillé. N'est-ce pas ? Cela dessine un losange. Ce losange, c'est le périnée. Alors, toujours sur cette image, vous voyez ici une représentation de la branche ischiopubienne de l'oscoxal. N'est-ce pas ? La branche ischiopubienne de l'oscoxal ici droite et la branche ischiopubienne de l'oscoxal gauche avec là, tout à fait en avant, la symphyse pubienne. Et la branche ischiopubienne, vous connaissez bien sûr qu'elle est limitée en avant par le pubis et en arrière par l'ischion, par la tuberosité ischiatique. Donc, vous reconnaissez là les deux tuberosités ischiatiques, la tuberosité ischiatique droite là et la tuberosité ischiatique gauche ici. Et puis en avant, vous reconnaissez ici la symphyse pubienne. Et en arrière, il y a un autre os qu'on peut toucher. C'est le coccyx. D'accord ? Donc, on peut, sur cette position dite gynécologique, montrer plusieurs repères osseux. La symphyse pubienne en avant, le coccyx en arrière, la tuberosité ischiatique droite à droite et gauche à gauche. D'accord ? Donc, si on utilise ces quatre points, on va pouvoir tracer un losange. D'accord ? Un losange. Ce losange, c'est ce qu'on appelle le périnée. D'accord ? C'est le périnée. Alors, le périnée, on va dire donc, et ça vous devez le connaître, vous devez connaître ses limites. La limite antérieure, c'est la symphyse pubienne. La limite postérieure, c'est le coccyx. Et latéralement, c'est les bronzes ischiopubiennes. Avec, bien entendu, les deux tuberosités ischiatiques. Voilà. C'est bien sûr valable chez l'homme. Et chez la femme aussi, c'est pareil, avec le pubis en avant, les deux branches ischiopubiennes latéralement, avec la tuberosité ischiatique droite et gauche, et l'ischiant tout à fait en arrière. C'est bon ? J'espère que vous avez retenu les limites du périnée. Parce qu'on va détailler encore davantage. Ce périnée, qui a la forme d'un losange, eh bien, on peut le diviser en deux segments, par une ligne horizontale. Vous voyez cette ligne horizontale en pointillé, qui passe par les deux tuberosités ischiatiques, on l'appelle d'ailleurs la ligne bitubérositaire. Cette ligne bitubérositaire, qui passe par les deux tuberosités ischiatiques, qui est horizontale, va diviser ce losange en deux triangles. un triangle antérieur à base postérieure, et un triangle postérieur à base antérieure. Chacun de ces triangles constitue un périnée donné. Le périnée, le grand périnée, est en fait divisé en deux périnées, en deux espaces. Un périnée qui sera dit antérieur, c'est ce triangle-là. Il va contenir les organes génitaux. On va donc l'appeler le périnée urogénital. Et un périnée postérieur, c'est ce triangle-là, il va contenir l'ouverture du canal anal, c'est-à-dire l'anus. On va donc l'appeler le périnée anal. D'accord ? Donc le grand périnée, le grand périnée est formé d'un périnée antérieur urogénital et d'un périnée postérieur anal. Au centre, vraiment tout à fait au centre, là, au milieu de la ligne horizontale bitubérositaire, il y a la jonction de plusieurs aponevroses. C'est un point très important qu'on appelle le centre tendineux du périnée. On va mieux le voir sur ce schéma, où on représente ici, en ligne noire pleine, les limites du périnée. et vous voyez ici au centre, cette forme géométrique ovale, en gris, c'est le centre tendineux du périnée. C'est là où on va converger tout un ensemble d'aponevroses du périnée, mais aussi du diaphragme pelvien qu'on a vu tout à l'heure et constitue l'un des éléments qui donnent la solidité du diaphragme pelvien et du diaphragme urogénital. Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous suivez, s'il vous plaît ? Oui, monsieur. Parfait. Oui, monsieur. Alors, très bien, merci. Alors, on a vu jusqu'à présent la définition du périnée comme étant les parties molles situées sous le diaphragme pelvien. On a vu aussi ses limites. On a dit que c'est un losange limité en avant par le pubis, en arrière par le coccyx et latéralement par les branches jusqu'au pubien. Et on a vu qu'il est divisé en deux segments, un périnée antérieur et un périnée postérieur. Maintenant, on va voir ses constituants, c'est-à-dire quels sont les muscles, les structures anatomiques qui le constituent. Pour cela, nous allons d'abord utiliser cette coupe frontale. C'est une coupe frontale où vous reconnaissez là encore nos coxales, les deux grosses coxaux, d'accord ? Scoxale droit, scoxale gauche. Vous reconnaissez ici le diaphragme pelvien, c'est-à-dire le muscle élévateur de l'anus. Et vous avez ici les différentes couches qui constituent le périnée. Vous avez ici la première couche, celle-là, là, c'est de la peau. C'est le plan cutané, c'est le plan le plus superficiel. Et puis, vous avez une deuxième couche qu'on va appeler le plan superficiel. Donc, le premier plan, c'est le plan cutané, le deuxième plan, c'est le plan superficiel, et le troisième plan, il est profond, il est constitué par ce muscle ici en achuré, gris en achuré, qu'on a appelé tout à l'heure le diaphragme urogénital, c'est le plan profond. Donc, il y a trois plans de la superficie à la profondeur, le plan cutané, le plan superficiel, et le plan profond. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va étudier ces différents plans de la superficie à la profondeur. D'accord ? Donc, on va revenir à la position gynécologique, chez la femme, chez la femme et chez l'homme, et nous allons retirer couche par couche. Donc, vous avez reconnu ici le périnée, chez la femme, le périnée, chez l'homme. Bien sûr, que le premier constituant, c'est la peau. Donc, le premier plan du périnée urogénital. Nous allons tout d'abord étudier le périnée urogénital, c'est-à-dire, on va maintenant, pour le moment, oublier le périnée anal. On va étudier que le périnée urogénital, le triangle antérieur. Et on verra de quoi il est constitué. Il est constitué de la superficie à la profondeur par tout d'abord la peau. Bien entendu, il y a la peau. Alors, si on retire la peau, qu'est-ce qu'on va trouver ? Si on retire la peau, voilà ce qu'on va trouver. Le deuxième plan, c'est ce qu'on appelle le plan superficiel chez la femme et chez l'homme. Il est fait de quoi ? Il est fait de muscles et de corps érectiles. Nous allons voir d'abord chez la femme et nous verrons par la suite chez l'homme. Alors, il est fait, vous voyez ici, toutes ces structures ici en orange, ce sont des muscles. Là et là. Bien sûr, s'il vous plaît, on ne parle pas maintenant du triangle postérieur que je suis en train d'entourer. Ça, c'est le périnée anal. Nous allons le voir par la suite. Nous sommes en train d'étudier ce triangle antérieur, c'est-à-dire le périnée urogénital. Le plan superficiel, c'est la peau et le plan moyen, il est fait de quoi ? Il est fait de ces structures ici en orange. Ce sont des muscles et de ces structures ici en violet, ce sont des corps érectiles. Alors, c'est quoi ces corps érectiles ? Ces corps érectiles, c'est d'abord le corps spongieux, ici, là et là, les deux corps spongieux et les deux corps caverneux. On les retrouve chez la femme, le corps spongieux et le corps caverneux. Et on le retrouve bien sûr aussi chez l'homme. Vous avez ici, couvert par ce muscle, le bulbe spongieux, vous avez ici les corps caverneux. D'accord ? Donc, il y a les corps érectiles, spongieux et caverneux, entourés par des muscles. Vous voyez, par exemple, ici, là, vous arrivez à voir le corps caverneux, ici, en bleu ou en violet. Pourquoi on arrive à le voir ? Parce qu'on a retiré une partie de ce muscle qui le couvre du côté droit. Alors que du côté gauche, on a laissé le muscle qui couvre ce corps caverneux. Ce muscle qui couvre le corps caverneux, il est présent aussi bien chez la femme qu'ici, chez l'homme. On l'appelle le muscle ischio-caverneux. qui s'attache sur l'ischion et il couvre le corps caverneux. On l'appelle le muscle ischio-caverneux. Et puis, vous avez le bulbe spongieux, le corps spongieux. Il est ici en violet et il est couvert aussi par un muscle que je suis en train de suivre ici par le pointeur. C'est un muscle qu'on appelle le muscle bulbo-spongieux. C'est le muscle bulbo-spongieux. on le retrouve chez la femme et on le retrouve ici chez l'homme. Vous voyez ici le bulbe spongieux, le corps spongieux couvert par ce muscle-là ou l'orange qu'on appelle le muscle bulbo-spongieux. Donc, finalement, quels sont les constituants du plan superficiel du périnée urogénital ? C'est d'abord les corps érectiles, spongieux et caverneux recouverts par les muscles respectivement. les muscles ischio-caverneux pour le corps caverneux et les muscles bulbo-spongieux pour le corps spongieux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un autre muscle qui fait partie du plan superficiel du périnée urogénital. C'est ce muscle-là de disposition transversale du côté gauche et du côté droit. On l'appelle le muscle transverse superficiel. Parce qu'il y a un autre muscle transverse profond. On va le voir d'ailleurs juste après. Mais là, c'est le muscle transverse superficiel. Donc, si je vous demande de me citer des éléments qui constituent le plan moyen ou le plan superficiel du périnée urogénital, vous devez me dire qu'il s'agit des corps érectiles spongieux et caverneux avec leurs muscles, c'est-à-dire ischio-caverneux et bulbo-spongieux et des muscles transverses superficiels. D'accord ? Voilà donc le deuxième plan du périnée urogénital. Le troisième plan, donc si on retire le plan de tout à l'heure, voilà ce qu'on va trouver. On va trouver les constituants du troisième plan ici profond, là, bien entendu, chez la femme et chez l'homme. Donc, on reconnaît les constituants du troisième plan, le dernier plan, le plan profond du diaphragme du périnée. Il est formé par un muscle qui entoure ici l'urètre chez la femme et chez l'homme. C'est le sphincter strié de l'urètre. D'accord ? Le sphincter strié de l'urètre. Et il est aussi formé par un autre muscle. Il y a aussi de dispositions transversales. On va lui aussi donc l'appeler muscle transverse. Mais cette fois-ci, il est profond. On l'appellera donc le muscle transverse profond. Donc, de quoi est fait le troisième plan ou le plan profond du périnée au génital ? Il est fait de deux muscles. Le sphincter strié de l'urètre et le muscle transverse profond. Le muscle transverse profond. Ce muscle transverse profond est couvert en bas et en haut par ce qui est ici en vert le fascia supérieur et inférieur du diaphragme urogénital. D'ailleurs, ce muscle transverse profond constitue le diaphragme urogénital et il est couvert en superficie et en profondeur par le fascia supérieur et inférieur du diaphragme urogénital. Voilà donc les différents constituants du périnée urogénital ou périnée antérieure de la superficie à la profondeur. Le premier plan c'est la peau. Le deuxième c'est les corps érectiles et leurs muscles avec le muscle transverse superficiel et le troisième ce sont deux muscles le sphincter strié de l'urètre et le muscle transverse profond avec ses deux apoyivroses supérieures et inférieures. Voilà donc concernant le diaphragme ou pardon le périnée antérieure. Maintenant concernant le périnée postérieure c'est à dire le périnée anal c'est à dire le triangle postérieur qu'on a vu tout à l'heure et bien on appelle le périnée anal parce que il contient l'ouverture du canal anal c'est à dire l'anus. Donc si on réalise une coupe frontale passant par le périnée anal elle va bien entendu passer par le rectum puis par le canal anal et on peut étudier les constituants de ce périnée anal sur cette coupe frontale il est moins compliqué que le périnée eurogénital il est formé comme vous le voyez sur cette coupe frontale de la superficie à la profondeur par tout d'abord bien entendu la peau puis plus profondément par rapport à la peau on voit cette structure ici en vert c'est une aponevrose aussi c'est le fascia superficiel du périnée anal qui est en continuité vers l'arrière avec le fascia superficiel du périnée eurogénital d'accord et puis si on s'approfondit encore plus d'avant plus c'est à dire si on retire la peau on retire le fascia superficiel du périnée anal on va se retrouver dans cette zone ici en jaune c'est une fosse c'est un espace qui est rempli de graisse et qui contient des vaisseaux et des nerfs qui cet espace est situé de part et d'autre du rectum et on l'appelle la fosse ischio rectale pourquoi ischio parce qu'il y a ici vous connaissez les virosités ischiétiques et là c'est le bien entendu le rectum donc la fosse qui va exister entre les dents on va l'appeler fosse ischio rectale donc si vous prenez une lampe de bistouri en position gilicologique et vous coupez la peau juste à côté de l'anus vous allez vous retrouver sur le fascia superficiel si vous ouvrez le fascia superficiel vous allez vous retrouver dans la fosse ischio rectale voilà donc les constituants du périnée anal peau fascia superficielle et fosse ischio rectale voilà très bien donc c'est ce qu'il y a à dire à propos du périnée vous devez connaître sa définition comme étant les parties molles situées sous le diaphragme pelvien vous devez connaître ses limites la tuberosité ischiatique en avant l'ischiant en arrière les branches ischiopubiennes latéralement et ces deux constituants le périnée antérieur en avant et le périnée anal en arrière avec les différents plans de chaque périnée qu'on vient de citer tout à l'heure et